bonjour à tous encore une petite vidéo en ce début d'année avec des produits terminés il y en a encore pas mal donc comme je n'aime pas trop accumuler depuis un moment des boîtes et tout ça donc je préfère m'en débarrasser au plus vite donc je vous montre au plus vite mes produits terminés je vous en parle et c'est oublié donc on va commencer par les boîtes de thé comme vous savez je ne présente pas ici tout ce qui est alimentaire sauf tout ce qui est le thé pour un simple rappel pour moi ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé pour ne pas en racheter après ou en racheter davantage donc le thé Lipton The Russian Hill Grey c'est le thé que je préfère surtout le matin j'adore c'est un classique pour moi c'est avec des fleurs de bergamote j'aime beaucoup enfin oui thé en feu aromatisé bergamote et agrumes j'adore ce thé moi j'aime beaucoup les thés tous ceux qui sont en boîte ou en sachet enfin sachet je veux dire au poids pas les thés en sachet qu'on enfuse avec toute la poussière dedans non je préfère tout ce qui est au poids donc ça oui celui-ci je ne dirais pas que j'ai vraiment adoré enfin aussi oui non parce que je sais pas je suis pas très fan de marque love je ne suis pas du tout fan de ce genre de boîtes ouverture ça me gêne vraiment beaucoup à chaque fois je me coince des doigts dedans je ne sais pas comment je fais mais je suis pas du tout douée avec ce genre de boîtes love donc c'était summer in love avec pêche abricot hibiscus chaud ou glacé je vous avoue au départ j'ai vraiment apprécié ce thé mais à la longue je pense que je suis assez écœurée par et donc non je n'achèterai plus ça déçu par le fait de jeter cette palette tout simplement parce que elle ne tient pas du tout sur mes paupières les ça ne s'estompe pas ça tient pas ça j'aime pas du tout il n'y a pas du tout d'assez de pigmentation je pense qu'elle a dû vécu je ne l'ai pas beaucoup utilisé mais il est resté là depuis un moment 2016 normalement l'utilisation est de 24 mois donc jusqu'à 2018 décembre donc elle a à peine expiré mais elle ne fonctionne plus du tout donc je vais peut-être réessayer de retenter ce que ça fonctionne pas mais honnêtement je ne pense pas la garder plus longtemps que ça je la jette enfin ou alors j'utiliserai pour mes créations mais c'est sûr que celle ci je suis très très désolé après pour dire ce que je n'aime pas c'est que voilà c'est qu'elle soit expiré assez rapidement dans mon cas parce que moi j'aime bien garder plus longtemps que 24 mois en effet c'est pas un bon signe mais c'est voilà c'est comme ça ce qui est bien c'est qu'ils tiennent leurs promesses si c'est dit 24 mois c'est que c'est 24 mois et pas plus ce que j'aime moins c'est que ça soit un carton on voit toutes les saletés qui apparaissent c'est pas très sympa ce que j'aime c'est cette ouverture assez facile et puis bon c'est quand même des jolies couleurs qui sont dedans mais mais dommage voilà 7e pas donc on va continuer à l'éponge glos vous avez vous connaissez glos je vous ai déjà présenté ces magiques éponge j'en ai une grosse que je vous ai présenté en vidéo à part et qui était consacrée à cette éponge là c'est en revanche ça c'est pas une vraie éponge c'est un disque démaquillant en fibres il est vraiment il n'a pas tourné longtemps et puis c'est vraiment pas pratique c'est ce qui pratique c'est cette pochette avec dans laquelle vous pouvez importer cette éponge avec vous ou que vous alliez mais regardez je l'ai nettoyé ça se nettoie pas ça reste dégueulasse et puis je trouve c'est très petit c'est pas du tout pratique c'est à peine pour vous démaquiller les yeux et rien d'autre le visage ça tient pas la route et puis bon au bout de deux utilisations elle est déjà morte donc voilà poubelle je suis assez dégoûté c'était dans ma birch box ensuite j'ai entamé les savons camé que j'ai acheté sur amazon je n'aime pas franchement camé c'est mon nom de famille désormais et moi je n'aime pas ces savons là j'aime ces savons là des années des vraies années 80 j'aime me semble c'était des vrais bons savons qui sentaient très très bon là on dirait que c'est un savon de marseille ça sent vraiment pas bon et c'est vraiment pas un vrai savon camé donc c'était une erreur de ma part d'avoir acheté ça mais je l'ai acheté aussi parce qu'il ya ce nom là mais bon tant pis alors ça provient de ma mon calendrier de la 20 rituels que j'avais cette année donc samurai gold à cool down c'était un 2 en 1 shampoing et gel douche moi je ne sais même pas que c'était un gel douche je l'utilisais uniquement en tant que shampoing et franchement j'ai apprécié organic bamboo et deep sea minerals donc avec du bambou et de l'eau de sel minérale j'ai bien apprécié ce shampoing il était très doux très agréable je regarde au niveau des ingrédients bon il ya comme d'habitude c'est coco glucocides ce sodium laurette pour faire mousser ça mousser vraiment pas mal coca midopropyl enfin tous les trucs un peu dégueulasses et tous sont au départ bambou arrive à la palace peut-être septième comme ça donc bref je ne pense pas que je vais en racheter mais j'ai bien apprécié les petits chambres les petits gel douche que j'ai terminé c'était celui ci s'est préparé dans mon calendrier de l'avant et celui ci ils étaient plutôt pas mal c'est juste l'odeur de celui ci que j'ai moins apprécié c'était le même la même odeur que des bougies que j'avais dans le calendrier de l'avant c'était l'odeur de watermelons and pomegranate donc je pense que ça s'appelle watermelons ça doit être le pas la pastèque avec un autre parfum de grenade comme ça mais j'ai pas beaucoup apprécié ça faisait vraiment très masculin ce que j'aimais c'est encore cette utilisation de gel douche qui se transforme en mousse c'était plus simple plutôt sympa celui ci j'ai beaucoup aimé l'odeur et était très agréable c'est un full of kindness je ne sais pas trop ce que c'est comme odeur mais c'était très bien je vais essayer de vous dire c'est assez sucré et frais à la fois je sais pas trop ce que c'est comme odeur mais très agréable ensuite ça j'ai pas du tout aimé franchement on dirait que c'était des morceaux de coco sur mon corps j'ai pas du tout apprécié c'était vraiment des comme des chutes de coco c'est pas agréable et du tout ça sentait très sucré mais c'est vrai que ça sentait vraiment naturellement un coco mais trop pour moi j'ai pas du tout aimé la texture on aurait dit que on m'a donné dans les mains une sorte de coco un peu mâché enfin bon et que vous appliquez sur votre corps j'ai pas du tout apprécié ce cette texture ni l'odeur il était aussi dans ma birch box j'ai enfin terminé enfin parce que la boîte elle était énorme c'est une huile de foie de morue avec les vitamines a et d que j'achète de la marque solgar sur le site oemine j'adore cette marque j'adore ces compléments alimentaires solgar parce qu'ils sont en bouteilles en verre ils sont avec des couvercles en aluminium enfin biodégradable si vous voulez enfin biodegradable dégradable tout simplement et c'est vrai que c'est assez naturel dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et puis ça se conserve très bien parce que vous avez le verre qui est assez foncé j'adore franchement et puis moi ça fonctionne très bien donc dès qu'en fait je tombe jamais malade avec ce genre de compléments alimentaires heureusement je touche du bois et même si je sens que je suis un petit peu affaibli ou j'ai côtoyé quelqu'un qui avait été malade et ça commence à venir une gélule le matin et puis il n'y a plus rien donc oui moi je recommanderais ça et je n'achète rien de corps oui c'est sûr ensuite terminé déjà aussi vite que j'ai reçu c'est docteur pierrico c'était un lifting coup et décolleté donc c'était une crème pour le coup et la décolleté la texture était vous voyez elle est assez crémeuse rose nacrée je n'aimais j'ai pas beaucoup aimé parce que ça me rappelait un peu le chewing gum j'ai suis ravie de l'avoir terminé l'odeur me rappeler un peu l'odeur du savon enfin c'est pas trop mon j'aimerais pas je vais dire j'ai envie de dire enfin parce que c'était vraiment dégueulasse je ne sais pas soit c'est parce que c'est resté très longtemps chez moi même si ça a été au percoli à mon avis ça a dû expirer il a ses marques et six mois donc ça a dû bien expiré même avant son ouverture c'était vous aviez en fait des petits pépins on dirait de présent à l'intérieur de ce de cet exfoliant avec une sorte de gelée en fait et c'était pas du tout agréable on dirait que c'était pas même des grands pépins c'était on dirait même pas que c'était des pépins oui c'était des pépins de vous savez un peu de on dirait de fruits de la passion ça faisait un peu cette texture là donc c'était pas quelque chose qui pouvait exfolier la peau mais qui était plutôt là présent pour un petit peu comment toucher votre peau avec ses grains quoi mais ça n'exfolie absolument rien j'ai pas du tout aimé celui-ci moi je vous avoue je vais pas cacher que marque galinique c'était ma marque préférée et là c'était à quoi infini lotion de soins je n'ai pas du tout aimé alors quand avant j'aurais vraiment adoré ce lotion cette lotion mais là j'ai pas du tout aimé parce que tout simplement j'ai testé les produits que j'ai fait moi même la lotion pour le visage avec les produits d'armazone où il y en a que quatre ou cinq dedans j'ai beaucoup adoré donc après celui-ci j'ai testé galinique qui pour moi était complètement l'opposé de naturel quelque chose de très synthétique et très artificiel j'ai pas du tout aimé donc du coup je dirais non vous pouvez me féliciter j'ai enfin terminé ça bon il reste quelques petites poussières c'est la marque ccb club des créateurs de beauté c'était un mauve métallique 771 un phare à paupières avec ce phare à paupières vous avez toujours dans cette ce joli boîtier vous avez un petit applicateur pour un phare à paupières ce qui est sympa je trouve c'est très pratique à apporter avec soi et puis la couleur a été juste parfaite mais c'est fini j'ai terminé yves rocher un crémeux aussi phare à paupières mais crémeux cette fois donc couleur bronze ou kaki si vous voulez je les trouvais très 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 light à la fin je ne sais pas soit c'est parce que si c'est terminé soit c'est parce que bah il tenait plus je sais pas mais enfin c'était assez bizarre au niveau de texture j'ai pas trop compris mais en tout cas j'aime beaucoup ces phares à paupières un crémeux je ne sais pas si j'achèterai la même couleur à la prochaine fois mais ce style de phare à paupières à je recommanderais oui et on arrive à la fin donc j'ai terminé ce petit parfum fin de extra extrait de cologne rose mignonner mignonnerie de roger égalé j'ai pas du tout aimé déjà à la base je n'aime pas du tout les parfums de rose roger égalé j'en ai un petit peu marre parce que j'en ai utilisé beaucoup à une époque et je ne supporte plus vraiment leur parfum et donc ça c'était un échantillon qui m'a été oublié enfin je peux pas vous dire que c'est terminé je ne sais pas du tout pourquoi j'avais acheté ça c'est une erreur et c'est l'erreur de ma part aussi regardez moi ça je sais pas pourquoi ça sort comme ça soit ça a été cassé et c'est je sais pas enfin bon on peut pas le tailler parce que de toute façon ça va ressortir on peut pas l'utiliser c'est vraiment inutile je trouve c'est très joli oui mais enfin ça me sert absolument à rien je vois pas pourquoi je vais garder ça je peux même pas dessiner avec parce que c'est c'est cassé quoi donc white smoke c'était fumée blanche de chez nyx que j'ai acheté en italie et puis bon ça c'était vraiment l'erreur de ma part et bon moi je recommanderais pas parce que c'est pas le style de crayon que je vais utiliser après ça oui je recommanderais volontiers parce que j'adore ce mascara hypnose de lancome je continue de l'apprécier il m'en reste encore deux il me semble ou un seul je sais plus où je suis en train d'utiliser ah non immense il m'en reste en seul donc oui c'était acheté à duty free par mon beau frère à 75 euros les trois mascaras et franchement j'adore j'adore leur petit goupillon là j'adore la texture mais sauf que celui ci on dirait qu'il est pas tout à fait fini mais il sent vraiment humide je ne sais pas pourquoi il sent l'humidité il sent vraiment pas très agréable et puis quand vous appliquez ça sur vos yeux évidemment c'est votre visage et du coup c'est pas du tout agréable je pense que c'est aussi du fait qu'il soit un peu vieux qu'il est resté assez longtemps et parle par le fait que j'achète beaucoup et que j'utilise peu et après ça reste il s'aspirine donc voilà encore une fois la raison pour laquelle je vais arrêter d'acheter autant concernant le vernis si vous souhaitez je vous redis à nouveau c'est le garland ink il me semble je sais plus quelle couleur mais je vous ai déjà je vais essayer de vous le mettre ici mais je voulais déjà présenté dans une de mes vidéos de mes cadeaux et garland également donc vous devez l'avoir vu déjà j'adore ce vernis j'aime beaucoup cette couleur j'aime beaucoup son odeur de la petite robe noire et oui je recommande honnêtement pour 17 euros c'est sûr que j'aurais jamais acheté un vernis à ce prix là mais là je me suis fait vraiment plaisir sur ce je vous remercie tous à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a été utile que vous avez découvert où vous avez votre propre avis sur des produits que je vous ai présenté n'hésitez pas à partager vos amis justement en commentaire qu'est ce que vous en pensez ce que vous utilisez les mêmes produits ou autres est ce que vous gardez autant le maquillage que moi ou bien vous respectez vraiment ce qui est marqué sur l'emballage 24 mois après l'ouverture poubelle admettons voilà donc n'hésitez pas à faire vos à laisser vos avis vos commentaires voilà sur ce je vous remercie tous à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous ciao